Qu'est-ce que les concours sont réalisés ? C'est encore très bien l'histoire du grognon. Organiser un concours traduit deux choses. Soit une vision volontariste et innovante du prince, soit une absence de vision, mais une seule soif de visibilité. Qu'en pensez-vous ? Oui. Mais à nouveau, on revient au maître d'ouvrage. Et je pense que c'est effectivement un constat que l'on doit faire. Mais je viens à Bruxelles, effectivement. Parfois une absence de vision, mais aussi une absence tout simplement de savoir ce que l'on veut. Donc ce sont des programmations qui sont très mal faites. Et aussi un jeu politique auquel on est souvent confronté. Je ne disais pas plus tard que ce matin, le soir, un interview de Didier Renders qui concernait le musée d'art contemporain à Bruxelles. où quelqu'un se sont avancé pour en faire un. Et puis Didier Renders qui donne une autre opinion. Et donc voilà, c'est souvent ça l'énorme problème auquel nous sommes confrontés et qui fait que des projets sont avortés. Je viens de se mettre à l'étranger. La maîtrise d'ouvrage public apparaît comme peut-être plus professionnelle. Le maître d'architecte brusélois, Louis Vébastin, on l'a cité tout à l'heure, termine son premier mandat. Il m'a dit qu'il ne souhaitait pas rempiler. Avec une vision d'ailleurs très personnelle de la fonction. C'est très différent de ce qui se passe en Flandre. Ce travail est fait pour assister la maîtrise d'ouvrage par un maître architecte compétent, ou en tout cas de toute une équipe. Est-il de nature à limiter les effets pervers des concours et des mauvais marchés publics ? Vous avez travaillé à Bruxelles avec le maître architecte. Pas nécessairement gagné, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, exactement. Je l'ai uniquement perdu. J'ai une opinion pas nécessairement positive. Mais bon, je suis bien conscient du travail énorme qui a été entrepris et qui, en tout cas, ambitionne de faire avancer les choses dans le bon sens. Maintenant, il va falloir que je sois suivi aussi, forcément. Mais si je prends l'exemple d'autres contrées, comme sur l'Assemblée Navie ou même la France, qui est plus proche de nous et que je connais aussi pas mal, c'est vrai que ça commence aussi par une espèce de respect général de la profession de l'architecte qu'on ne ressent pas du tout en Belgique. Donc ça, du point de vue de la maîtrise d'ouvrage, il y a quand même un rapport à notre profession qui est autre. Et ça, je ne peux pas vraiment l'expliquer. Moi, je n'ai pas commencé ma carrière en Belgique. En fait, je n'y suis que depuis 7 ans. Mon expérience est relativement limitée par rapport à notre pays. Mais je ressens un manque de respect par rapport à notre profession qu'il n'y a pas ailleurs. Maintenant, je dois vous avouer qu'en Chine, c'est clair qu'ici. Mais voilà. En Chine, on peut faire des bâtiments de 200 000 m2 si ça fait un peu plus difficile. Alors, votre question pour Bernard Waukley. En marché public, les logements sociaux à Bruxelles via la SLRB, la cellule d'architecture de la Fédération Wallonie de Bruxelles proposent aujourd'hui des honoraires minimaux et ne sont pas des critères d'éligibilité dans le cadre de marchés publics ou de concours. La démarche est saine. En Wallonie, l'Union Wallonne des architectes tente de faire passer cette mesure salutaire pour les pouvoirs publics, pour la qualité de l'architecture et surtout dans l'intérêt des pouvoirs publics et du citoyen. Sur quoi, dit-leur, le pouvoir adjudicaté pourrait-il baser son choix de l'autour de projet ? C'est ce qu'on me pose comme question la plupart des donneurs d'ordre publics sur une méthodologie proposée par l'équipe. Sur quoi ? Évidemment, c'est très difficile. J'ai déjà eu l'occasion à deux ou trois reprises d'être de l'autre côté de la table. Et cette question-là revient souvent. Comment se justifier ? Je n'ai pas de méthodologie particulière. Je pense que les concours, pour qu'ils soient limités en termes de coûts, doivent se faire très rapidement. Et donc, je pense, au risque de se perdre, que l'idée doit venir très rapidement. Et donc, moi, je suis plutôt favorable pour des concours qui se passent en une ou deux semaines. Et puis, on permet comme ça de ne pas avoir une hémorragie trop importante. Je pense qu'il est important de pouvoir rencontrer le maître de l'ouvrage. Souvent, on nous dit, dans des appels d'offres, « Donnez une idée ». On va voir comment vous réagissez à l'idée. Mais en fait, l'analyse ne se fait pas du tout comme ça. L'analyse se fait partiellement sur le prix. Ça arrive encore régulièrement. Ce n'est certainement pas une bonne idée. Mais ce n'est pas parce que le prix est très élevé que le projet est bon aussi. Ça n'est pas nécessairement lié. Mais je pense que beaucoup plus de transparence dans la mesure et dans le respect des lois serait certainement bénéfique pour tous. Je ne comprends pas. L'initiative aujourd'hui est intéressante. Mais ne s'adresse qu'à des architectes. Évidemment, les sponsors, c'est pour les architectes. Mais au-delà de ça, ce genre de réunion devrait se faire au sein des pouvoirs publics. qu'on devrait avoir toute une série de pouvoirs adjudicateurs en face de nous pour leur expliquer le problème et qu'ils osent la transparence, qu'ils osent afficher les projets, que l'on puisse voir les projets de confrères, de pouvoir en discuter entre nous. On accepte facilement qu'on ne soit pas le meilleur. Nous, régulièrement, quand on reprend les projets après un an, on se dit « On a quand même fait ça. Est-ce que c'était vraiment la bonne idée ? » Donc là, évidemment, on est déjà passé sur autre chose. On l'a vite oublié, mais beaucoup plus de transparence dans les projets et des discussions plus ouvertes. J'ai eu l'occasion, je ne sais pas si dans la salle certains ont participé, de faire un tout petit dossier dans une école ici à Namur. Eh bien, la défense se faisait devant les autres architectes. Et c'était un peu surprenant comme démarche, mais c'est devenu une discussion très ouverte. Et en fait, dans les trois équipes, celui qui l'a gagné était le plus déçu de la démarche de l'école, parce qu'il n'était pas préparé à ça. Mais je trouve que c'est très serein comme démarche. « Très bien, Pierre Ebling, quelle taille de projet nécessite vraiment un concours d'architecture internationale ? » On ne sait pas si c'est un problème de taille ou de portée symbolique ou d'effet Bilbao, un peu comme on l'a vu dans le film tout à l'heure. L'effet Bilbao recherché par le donneur d'ordre, qui peut justifier un investissement aussi massif d'heures des architectes dans un concours. Peut-être deux éléments dans ce que vous dites. D'une part, vous parlez d'un volume ou d'une taille. D'autre part, vous parlez de concours international. Peut-être que je gommerai le deuxième terme, parce que je suis plutôt convaincu que la taille d'un concours peut être extrêmement petite et que globalement, pouvoir maîtriser un pouvoir public, la mise en œuvre de concours qualitatifs, doit porter sur l'ensemble du champ, de manière qualitative. Donc on ne doit pas porter une attention plus importante sur les grands projets que les petits projets, parce qu'au quotidien, c'est les petits projets qui façonnent notre environnement. Donc je pense que ce n'est pas vraiment une question de taille. Après, il y a la question des stratégies, de mise en œuvre par rapport à ce qui a été dit juste avant. Et là, aujourd'hui, que ce soit Christiane Boet, à Anvers, dont on doit remercier les services avec le nouveau pouvoir en place, que ce soit Pitos-Hunel actuellement, et le Baume-Est-en-Flamant, qui est terriblement mal mené, que ce soit, si on change de frontière, Olivier Bastin ou Lassonville, on a l'expertise qui a été mise en place, on en parlait tout à l'heure avec Catherine Van de Marley, l'expertise qui est mise en place aujourd'hui a monté dans les années, mais politiquement, elle est fortement désavouée. Donc on a malgré tout un mécanisme qui, aujourd'hui, reste inquiétant, et sur lequel il faut être particulièrement vigilant par rapport au futur de ces qualités de mise en œuvre de procédure. Parce qu'on ne sait pas faire de bons projets sans bonne procédure. On a vu tout à l'heure un jury à faune, dans ce film que j'ai beaucoup apprécié, j'avoue, parce qu'il est naïf, donc il n'est pas performant, la caméra bouge, tout ça, ça permet de voir, effectivement, de faire remonter à la surface ce en quoi les aspects spéculatifs qui sont induits dans votre question, donc un monde qui vivrait de spéculation, et une grande part des concours peuvent être orientés dans cette voie, et je pense qu'il appartient aux architectes, dans la mesure de leurs moyens, de trouver des actes résistants vis-à-vis de ces procédures spéculatives. On a sorti un bouquin, nous, avec Fourteau, là vous citiez tout à l'heure un texte d'une philosophe politique qui s'appelle Gérardine Brouge, qui s'attarde sur ces questions de la spéculation. On voit apparaître, d'ailleurs, les points de rapport entre l'hypertrophie des concours aujourd'hui et l'arrivée de Taché-Arricain au pouvoir dans les années 80, ce qu'on appelle le néolibéralisme. Il y a des parallèles énormes, et donc c'est bien un modèle de société qui est convoqué, et je terminerai peut-être simplement en disant que dans l'espace de réflexion qui est le nôtre, dans un petit atelier de plein de personnes comme on a aujourd'hui, c'est de voir si on ne peut pas créer des espaces solidaires, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui, on travaille sur 6 ou 7 villes en Europe, je dirais, on travaille, on règle ce que vous disiez à propos des pouvoirs publics, la question financière d'office, et on fait 50-50, tout de suite. Donc on ne discute plus de ça, on discute de mobilisation, du type de projet qu'on a envie de monter, le type de sphère, on a envie de s'engager, pas seulement si intéressé, mais de s'engager. Et on voit les disparités entre les différents modèles de travail, d'approche, de réflexion culturelle, de réflexion politique et économique, et je vous assure que c'est un travail qui remet en question fortement nos procédés de travail, et je dis bien, un espace solidaire, ça, ça nous appartient, on peut le faire, voilà. Par contre, tout le reste, il ne faut pas se mentir, tout qui travaille sur un concours, un concours est une technologie de travail, ce sont des principes de travail, chacun met en œuvre des procédés, des protocoles internes, et on a intérêt à être performant dans nos protocoles. A savoir, des architectes, des ingénieurs peuvent bénéficier parfois d'aide à l'exportation, notamment via l'Awex ou d'autres mécanismes à Bruxelles, pour réaliser des concours internationaux. La question, elle se dit, est-ce que c'est plus aisé d'œuvrer avec qualité ailleurs que d'être prophète dans son pays ? Je sais que vous êtes un petit peu luxembourgeois, mais on parle quand même de la Belgique ici. exporter notre savoir-faire, très bien, mais construire ici et maintenant, n'est-ce pas mieux ? C'est de nouveau une question difficile. Mon cas personnel, pourquoi est-ce que je vais aller à l'étranger ? C'est simplement parce que nous, on est dans une niche, et je veux dire, la Belgique est trop petite pour notre niche. Donc, on est obligé d'aller à l'étranger. Alors, ça, c'est la raison. Maintenant, est-ce que c'est plus facile de travailler à l'étranger ? Non, je pense que ça peut être extrêmement difficile de travailler aussi à l'étranger. Mais il y a quelques fois, je veux dire, des affinités où le discours qu'on porte passe peut-être mieux dans certains pays que dans d'autres. Moi, j'ai le plaisir de travailler aux Pays-Bas. Je dois dire que j'ai là des gens qui comprennent mon discours et je comprends ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas une question de langue, je pense. Je rappelle que vous parlez cinq langues. Non, mais quelquefois, je veux dire, il y a une ambiance de travail ou une ambiance qui permet peut-être plus de s'exprimer dans un pays ou un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada